— Bonsoir. Nous sommes toujours dans le grand studio d'RTL, que quitte à l'instant Alain Juppé. Et je suis resté avec Jean-Michel Salvatore du Figaro et Frédéric Delpech d'LCI pour le grand jury, le débrief. On a évidemment beaucoup parlé du débat sur l'impôt, la fiscalité. On va y revenir. Avant de venir sur ce sujet, je vous pose la question à tous les deux. Alain Juppé, dans l'opposition, c'est le plus ancien dans le grade le plus élevé. Et il en joue, Jean-Michel Salvatore. — Oui. Il joue le rôle du grand sage. Et il le joue d'ailleurs très très bien. Donc il évite toute politique politicienne. Il prend de la hauteur sur quasiment tous les sujets. Il refuse de polémiquer, de polémiquer avec François Hollande. Quand on lui demande, bon, est-ce que vous pensez, comme Nathalie Cossisco-Morizet, que François Hollande n'a peut-être pas le niveau d'un président de la République, il refuse tout net de répondre à ce type de questions. Il refuse également de polémiquer avec Jean-François Copé. Il ne veut pas marquer sa différence parce qu'il considère que l'essentiel est ailleurs, même si quand même, chemin faisant, parce qu'il avait sans doute oublié, il tacle assez sévèrement Jean-François Copé. — On va revenir là-dessus tout à l'heure. — On aura l'occasion d'y revenir. Donc pour résumer, donc de la hauteur, bien sûr, refus de polémiquer. Et puis il fait parler l'expérience. Il fait parler l'expérience. Sous-entendu, moi, j'ai occupé les plus hautes fonctions. Et donc il se permet de donner une petite leçon de gouvernement à François Hollande sur l'éco-taxe. — Donneur de leçon, presque, Frédéric Delpêche, Alain Juppé. — Oui. Enfin en tout cas, c'est vrai qu'Alain Juppé, on voit et on sent qu'il fait partie d'un club, le club des anciens hauts dirigeants et anciens premiers ministres, anciens ministres d'affaires étrangères. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'il ne tacle pas véritablement François Hollande. Lorsqu'il dit « le chef de l'État en a sous la semelle », par exemple, c'est son expression, s'il est allé jusque-là, c'est qu'il en a sous la semelle », ça veut dire qu'il y a une forme de respect pour François Hollande. Et visiblement, Alain Juppé veut montrer qu'il respecte ses pairs, en quelque sorte, ceux qui sont arrivés au niveau de Matignon ou de l'Élysée. Et donc c'est ce qu'il distingue, lui, Alain Juppé, des autres prétendants, hormis, bien sûr, Nicolas Sarkozy, on y reviendra, mais des autres prétendants comme ceux qui sont en posture, en quelque sorte, d'être candidats aux primaires pour l'UMP. Donc on le voit, Alain Juppé, c'est un personnage à part politique. Et il le dit et le fait comprendre. — Respect pour la fonction, pour l'homme, François Hollande, mais critique très sévère de sa politique et notamment de sa politique fiscale. Alain Juppé a évidemment commenté le recul du gouvernement sur la taxation de l'épargne, improvisation permanente, dit-il. Il vaut mieux réfléchir avant. On l'écoute. — Alors il vaut mieux réfléchir avant, concerter, bien se préparer, plutôt que d'être obligé de reculer. Il y a des cas où il faut reculer. Ça m'est arrivé. Vous savez, moi, un jour, M. Hollande a dit que j'incarnais physiquement l'impôt. Désormais, il fait mieux que moi. — Au moins, il a le sens de l'humour. — Ça, c'est assez drôle. C'est assez drôle parce que c'est vrai que l'image d'Alain Juppé pendant des années, c'était précisément d'incarner parfois un petit peu trop l'impôt à droite. Et c'est vrai que là, c'est une pointe d'humour qui est assez bienvenue. Mais au-delà de ça, si vous voulez, la critique globale générale de ce que fait François Hollande était très nette. Rien ne trouve grâce à ses yeux. Quand on regarde un petit peu tout ce dont il a parlé... Bon, bien sûr, il y a l'éco-taxte. Donc il l'a dit. Il faut y renoncer. — La taxe à 75 %. — La taxe à 75 %, c'est pas un problème de football, mais c'est un problème général. Il faut également y renoncer. Bref, il y a vraiment une critique absolument fondamentale sur la politique du gouvernement. D'abord sur la méthode. Il n'y a pas de boussole. Ils ne savent pas où ils veulent. Ils ne savent pas où ils vont. Et lorsqu'ils décident, ils font le contraire de ce qu'il faudrait faire. — Oui, c'est ça. Oui, effectivement. On a un Alain Juppé qui fusille en bloc toute la politique du gouvernement sur le registre. Il n'y a pas de ligne directrice. Il n'y a pas de boussole. Il n'y a pas de cap. Il a répété à de nombreuses reprises ses expressions « manque de boussole ». Et donc on le voit, il préfère ne pas focaliser ses critiques sur la personne de François Hollande ou même sur la personne d'un ministre ou d'un Premier ministre, mais plutôt sur une politique. Et c'est ce qu'il distingue un peu des autres dirigeants de l'UMP, à savoir lui, il reste sur le fond des dossiers, sur la fiscalité, sur un certain nombre de sujets assez lourds. Et donc c'est sa critique, effectivement, qui est distillée tout au long du grand jury. — Et alors sur la question de l'écotaxe qui a mis le feu à la Bretagne ces derniers jours, il, comme d'autres à l'UMP, Alain Juppé en demande désormais le report. Il dit que c'est la seule mesure susceptible de calmer le jeu. Et alors surtout, il ne veut pas entendre parler d'exception bretonne. Il dit soit on le fait partout, soit on le fait nulle part. — Si on la suspend sur un territoire, je ne vois pas comment on pourrait l'appliquer à certains endroits et pas dans d'autres. Donc il faut se donner le temps d'y réfléchir à nouveau et de la rendre acceptable parce qu'effectivement, dans son principe, je pense qu'elle va dans la bonne direction. — Alors la difficulté pour la droite, c'est que cette mesure qui est aujourd'hui mise en œuvre par la gauche, elle a été décidée par la droite. — Oui, c'est le grenelle de l'environnement, cette mesure écotaxe. Et donc effectivement, c'est une mesure de droite. Alors aujourd'hui, c'est un gouvernement de gauche, effectivement. Et donc on voit que là, c'est une des rares mesures que François Hollande n'a pas remis en cause à son arrivée au pouvoir. Et on voit effectivement qu'il y a un embarras général. Embarras à gauche, bien évidemment, au gouvernement avec cette fronde en Bretagne. Mais embarras aussi à droite, à savoir que c'est difficile de se démarquer d'une mesure comme celle-ci. Alors c'est une façon de dire que ce n'est pas le bon moment de l'appliquer. Donc on la reporte un peu plus tard. Alors c'est vrai qu'Alain Juppé n'est pas très précis. Il ne dit pas de combien doit être le report. Bref, on sent quand même un certain flottement sur le sujet. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ça pose un problème politique aujourd'hui, cette écotaxe. Mais là-dessus, il joue quand même sa petite musique personnelle. Il faut se souvenir qu'Alain Juppé, il a été le ministre éphémère chargé de l'environnement de Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, il n'est resté qu'un mois parce qu'il avait été battu aux législatives. Et donc là, il redit quand même que certes, il faut ajourner l'écotaxe, mais qu'il faut absolument conserver cette idée de fiscalité écologique. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs une idée qui est très partagée à l'UMP. Et c'est vrai que là, c'est l'originalité d'Alain Juppé. On se souvient donc qu'il avait, comme je l'ai dit, ministre chargé de l'environnement. Ensuite, il était au Canada. Il a appris beaucoup de choses au Canada. Et notamment, il a été très sensibilisé à la question écologique. Et il en a parlé d'ailleurs dans l'émission en tout début lorsqu'il a parlé de l'écotaxe. – Autre sujet qu'on a abordé ce soir avec Alain Juppé, c'est bien sûr la question des migrations après l'affaire Léonarda. Les propositions de Jean-François Copé qui ont suscité la polémique cette semaine. Et on l'attendait évidemment sur ce sujet, Alain Juppé, puisqu'il ne s'était pas encore exprimé. Ou plus exactement, il avait laissé filtrer l'idée qu'il n'était pas forcément favorable à une proposition de loi. En réalité, il n'a pas d'opposition au principe d'une révision du droit du sol. Écoutez-le. – Qu'il faille s'interroger sur les conditions d'acquisition de la nationalité par le droit du sol, c'est une question qui n'est pas taboue, sur laquelle on peut réfléchir. Mais jamais, à mon sens, non, non, on n'est pas très bien compris, je pense. Je n'ai pas critiqué Jean-François Copé. Jamais il n'a dit qu'il fallait abandonner le droit du sol. – Alors là-dessus, il va, comment dire, il emboîte le pas à Jean-François Copé. Cela dit, durant l'émission, Alain Juppé a bien dit, il s'est bien démarqué sur un autre thème. – La droite décomplexée. – La droite décomplexée. Il n'apprécie pas du tout ce terme, Jean-Michel. – Alors sur le droit du sol, moi j'ai trouvé que, bon, sans doute qu'il faut une réforme, et il est sans doute favorable, mais il ne plaide pas pour une réforme aussi globale que Jean-François Copé et que certains à droite, parce qu'il a beaucoup insisté sur la lutte contre les abus. Visiblement, la lutte contre les abus, c'est quelque chose de très important et ça passe presque, enfin, c'est vrai qu'il a beaucoup parlé de ça et ce n'est pas exactement la petite musique que joue Jean-François Copé et, je dirais, les tenants de la droite décomplexée. – Et c'est vrai que, par exemple, quand on lui pose précisément des questions, est-ce qu'il faut remettre en cause la ME, la CMU ? – Il n'aime pas trop ça. – Mais non, non, on ne touche à rien, on lutte contre les abus, effectivement, mais pas question de remettre en cause ces dispositifs sociaux. Donc là, autant sur le droit du sol, il emboîte plutôt le pas à Jean-François Copé, autant sur la lutte contre l'attractivité sociale de la France. Eh bien là, on n'a pas le sentiment que c'est un sujet qui le met très à l'aise. Visiblement, il n'est pas sur la même tonalité que Christian Jacob ou Jean-François Copé. – Mais il préfère une réforme à minima qu'une réforme globale, une réforme fondamentale. On voit bien là les différences très importantes entre Jean-François Copé et lui. – Il ne veut pas en faire un argument électoral, il ne veut pas en faire un argument essentiel du programme ou du projet de l'UMP pour 2017, clairement. – Contrairement à d'autres, sans doute à l'UMP. Il y a un sujet sur lequel on avait très envie d'entendre l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien Premier ministre, c'est cette affaire invraisemblable des écoutes américaines sur le sol européen, notamment le fait qu'Angela Merkel aurait été écoutée par les Américains. Et alors, il propose quelque chose, en tout cas il s'interroge, Alain Juppé, sur la possibilité de sanctionner d'une certaine manière les Américains en suspendant l'accord de libre-échange qui est en cours de négociation avec les États-Unis. – Il faut obtenir des changements d'attitude et de comportement clairs des Américains, il faut se donner les moyens de faire pression dessus. Moi je pense qu'on devrait envisager de reporter cette négociation, d'autant qu'il faut l'aborder aussi avec un état d'esprit qui n'est peut-être pas tout à fait celui de la Commission et de nos partenaires européens, il s'agit de défendre les intérêts de l'Europe dans cette négociation. – Oui, alors effectivement fermeté d'Alain Juppé sur le fait qu'il faut donner un signal fort vis-à-vis des États-Unis, mais enfin là où on sent encore l'ancien chef de gouvernement, c'est lorsque il se dit choqué mais en même temps pas vraiment surpris par ces histoires d'écoute, autrement dit, ou alors l'ancien ministre des Affaires étrangères, autrement dit on croit comprendre que lui quand il était aux affaires, il a eu connaissance d'un certain nombre d'affaires d'écoute. Donc là aussi c'est un Alain Juppé très modéré. – Oui, Alain Juppé très modéré qui joue vraiment le rôle du sage et de l'homme d'État finalement, et de l'homme d'État, donc pas de cynisme, mais pas non plus de naïveté sur ces sujets. Quand on lui demande s'il a été surpris de ce qu'il a appris en fait, il explique qu'il n'était pas très très surpris parce que les espions ça espionne, bon, mais c'est vrai qu'il va quand même assez loin dans son jugement sur les répercussions que pourrait avoir cette crise sur la relation entre les Européens et les Américains. – Merci, merci à tous les deux, c'était le grand jury, le débrief, vous retrouvez l'émission sur rtl.fr, lefigaro.fr et lci.fr, excellente soirée. – Sous-titrage ST' 501